bienvenue sur le site de kick mps avant d'être une chaîne youtube c'est un blog et tous les détails de ce test enfin de cette présentation seront sur le blog je vous rappelle je ne suis pas un espère en audio vidéo je vous donne juste mon ressenti mon expérience par rapport à un écran rétractable ou un écran comme vous voyez ici souple où est ce qu'il vaut mieux projeter sur son mur je vous donne la réponse tout de suite si vous avez un mur blanc projeté sur votre mur ce sera très bien plutôt qu'un écran d'entrée de gamme ou premier prix mais vous verrez que c'est quand même mieux d'avoir ça on va parler vite fait de carton c'est pas de chiffon cette fois ci c'est de carton donc lorsqu'il arrive vérifier que l'emballage soit intact s'il n'est pas intact vous l'envoyez direct parce que le bord de l'écran est contre le bord de du carton si c'est dégommé vous pourrez jamais le fixer à l'intérieur il y a une notice en français pour le montage et un petit peu demande de mettre cinq étoiles sur amazon moi le carton était complètement intact ça empêche pas que le vidéoprojecteur a reçu un petit choc pourtant il est hyper bien protégé à l'intérieur il est entouré de ces petites mousses plus un sac donc vraiment l'emballage il n'y a rien à dire c'est bien maintenant vérifier bien avant de déballer refuser le refuser le s'il arrive d'effoncer avant que j'oublie évidemment le lien pour cet écran là sera dans la description moi je vous dis c'est un entrain de gramme que j'ai trouvé qu'on trouve chez cdiscount amazon vous faites comme vous voulez je vous donne juste celui que j'ai là alors premièrement la fixation est extrêmement simple bon vous voyez celui là fait un mètre 78 par un mètre 78 donc lorsqu'on le tire jusqu'au fond alors on va pas le voir parce que c'est encore plus profond mais les ma caméra ne permet pas de vous tout vous montrer et il se gère plutôt bien et pour le remonter franchement il le fait bien deux fixations possibles soit au plafond soit comme moi contre mur enfin moi c'est un petit bricolage il s'enroule vous avez vu de façon manuelle il est il existe des versions électriques je ne sais pas ce que ça vaut moi pour moi ça me va très bien d'avoir une version manuelle le grammage le grammage c'est 500 grammes par mètre carré ce qui est un bon grammage 6 kg au total il en existe en 300 grammes par mètre carré mais je ne sais pas ce qui valent alors il se compose tout autour de l'écran il ya une bande noire malheureusement vous voyez il se replie un peu sur les bords mais ça c'est souvent vous aurez ce problème là avec les écrans derrière il est complètement noir c'est du plastique quand même assez solide voyez la poignée c'est juste deux pauvres rivets et peut-être une soudure avec un avertissement qu'il ne faut pas le lâcher et qu'il faut le dérouler doucement il est il est plutôt mat ce soit par rapport au blanc de ce tissu qui est vraiment très blanc il est un peu plus mat il reflète pas énormément il n'a pas de petits grains de petits granulés comme on voit sur des vrais écrans super top ça c'est vraiment du très bas vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai changé alors que j'ai un écran déjà un écran en tissu qui se rétracte comme il faut et bien simplement je me suis aperçu que sur les noirs alors c'est soit mon vidéoprojecteur qui est pas bon soit je ne sais pas mais c'était pas c'était pas bien parce qu'en fait c'est transparent ça passe à travers et donc il manque un peu de luminosité lorsque l'image est très sombre franchement vous voyez rien outre le fait que c'est hyper facile à mettre en place et à enlever bon franchement vous pouvez le régler aller à la hauteur que vous voulez aussi un tout petit écran voilà écran ou pas écran mais ça dépendra votre configuration si comme moi vous devez l'accrocher vous accrochez ce genre de tissu à une étagère vous prenez l'écran si vous avez un mur nous c'est ce qu'on faisait avant on projetait sur le mur c'est très bien c'était même pas un mur plan c'est un mur légèrement vert c'était très bien donc en conclusion vous prenez un écran si vous êtes dans ma configuration c'est à dire vous avez une fenêtre derrière vous pouvez pas projeter sur un mur ouais ça c'est bien c'est bien mieux que ce genre de tissu qui coûte autour de 10 euros ou sinon vous pouvez prendre aussi ce genre de tissu c'est à dire une bâche fait pour ça ce sera nettement mieux le tout il faut pas que ça soit transparent ce genre d'écran là en fait c'est transparent c'est prévu pour être projeté par l'arrière dans un champ pour une projection grande famille voilà c'est pas fait pour ce que j'en faisais moi en plus ça gondole sur mon étagère donc voilà ça c'est ça c'est pas bien c'est moyen ça le fait ça coûte que 9 euros ça c'est nettement mieux voilà donc ça c'est mon conseil c'est ma conclusion moi je suis très content de cet écran je trouve ça changer mes films mes enfants aussi donc oui ça c'est une bonne option vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher un like vous pouvez me faire des commentaires vous pouvez partager évidemment et vous abonner je vous ai déjà dit bon eh bien je vous dis à la prochaine vidéo je vous ai déjà dit bon eh bien je vous ai déjà dit bon eh bien je vous ai déjà dit bon